bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de la nouvelle fonction de la version 5.2 demi de journée la version zoom out alors je me verrai il ya plusieurs versions zoom out zoom 2 fois ou 1,5 fois ou custom nous allons voir tout de suite uniquement la zoom deux fois donc j'ai généré un portrait ici avec ce prompt que vous avez ici sous les yeux donc que vous allez pouvoir recopier si vous le désirez si vous voulez je vous le mettrai même dans les dans descriptif de la vidéo donc ça m'a donné ce portrait ici voilà donc j'ai généré quatre images et j'ai choisi celle ci je vous ai pas montré les quatre précédentes c'est pas très grave voilà donc un joli petit visage dans le style ninji et puis je lui demandais donc de zoomer out deux fois de c'est-à-dire il va dézoomer en fait la photo pour créer un paysage à côté une voilà c'est ce qu'il est ce que j'ai fait c'est la version du personnage c'est quatre fois le même personnage exactement le même personnage mais il ya quatre fois un extérieur ou un intérieur derrière donc un décor en fait qui a été généré par une journée par l'intelligence artificielle ici en extérieur dans la rue avec une voiture ici en appartement ou maison ici dans un jardin à l'arrière ou à l'avant d'une maison pareil ici avec ici deux petites polices ici de petits textes qui ne veulent rien dire que j'ai pas choisi donc j'ai préféré plutôt prendre l'intérieur je trouve que le reflet sur les cheveux derrière apporte la lumière du jour de la fenêtre je trouvais que c'était sympa et puis voilà je trouvais que ça correspondait bien donc j'ai choisi celle ci et donc je l'ai agrandi en cliquant sur U2 parce que vous savez que c'est U1, U2, U3, U4 dans une journée les photos donc ici c'est U2 quand j'ai sélectionné ceci hop il me l'a agrandi la voici donc il m'a créé effectivement un décor autour du personnage et j'ai demandé donc encore une fois de dézoomer sur ce décor pour créer un décor encore plus large donc il a reculé le zoom en fait et il m'a fait quatre propositions qu'on voit ici là avec deux portraits que j'ai pas du tout aimé je n'ai pas trouvé que c'était cohérent là ici avec une fleur en premier plan c'était pas mal mais j'ai pas choisi celle ci et on en a deux ici j'ai choisi la U3 donc c'est celle ci que j'ai choisi et donc j'ai fait agrandir en cliquant sur U3 ça l'a agrandi ici donc on voit que le décor s'est agrandi avec des portraits derrière je trouve ça assez joli les fleurs sont plutôt à droite je trouve ça joli et j'ai encore dézoomer il m'a fait quatre propositions j'ai effacé par erreur les quatre propositions vous ne verrez pas mais on voit le résultat final alors j'ai pas redézoomer plus parce que je trouvais qu'après on sortait de la pièce c'était pas très cohérent déjà que là il m'a rajouté un élément que lui pas trop trop aimé mais c'était la moins pire en fait mais c'est simplement pour vous voilà pour vous montrer qu'on peut créer tout un décor autour d'un personnage qu'on a créé simplement c'est l'intelligence artificielle qui va recréer le décor et on va choisir nous selon quatre choix possibles et on fait évoluer notre personnage comme ça on pourrait intervenir sur les promptes encore pour lui faire changer je sais pas de couleur de mur de ciel pour des petits pleuts qui neige pour pas enlever la lampe enfin on peut intervenir sur tout ce qu'on veut dans l'image avec différents promptes et puis voir les résultats chaque fois donc moi j'ai trouvé ça assez sympa et on peut faire ça faire ça sur plein de choses possibles sur des voitures sur des paysages sur plein de choses c'est très très sympa en partant d'une photo de départ ici pas celle ci c'est celle ci voilà juste un portrait voilà la fonction zoom out hors deux fois j'aurais pu utiliser la fonction 1,5 fois aussi ça marche la même façon la même façon et ici custom en custom le zoom entre 1 et 2 voilà je vous laisse avec ça et on se trouve bientôt bye bye les amis